Comme 15 millions de Javanais, cet agriculteur vit au bord de la rivière Chitaroum. Depuis que ses usines s'y sont installées, les canaux qui irriguent les rizières sont tour à tour bleu, ocre ou rouge, suivant les teintures des textiles fabriqués dans ses grands entrepôts. Cet agriculteur constate amèrement les dégâts. Infecté par les eaux usées, sa production de riz est réduite de moitié. Regardez, cet épi est vide. Il n'y a pas de grain de riz. Normalement, une récolte est possible après 3 mois de culture. Mais avec ce riz pollué, cela prend beaucoup plus de temps. Un épi comme celui-ci, même après 4 mois, il sera toujours vide. Un décret du gouvernement rend obligatoire le traitement des eaux usées. Mais la population accuse l'Etat de ne pas faire suffisamment de contrôles. « Faux », répondent les autorités. Des tests sont régulièrement effectués. Leurs résultats restent pourtant assez flous. Il y a des métaux lourds dans l'eau et aussi dans les sédiments. Seule source d'eau pour les villageois, la rivière. Même polluée, elle est puisée pour les besoins quotidiens, malgré les risques pour la santé. Comme nous, plusieurs femmes sont atteintes de maladies de peau. Un mal qui la ronge chaque fois qu'elle se lave. « Dès que je me lave avec l'eau du puits, ça me démange. Ma peau est abîmée, mais je ne peux pas faire autrement. » Mais d'après les industriels, les habitants sont aussi responsables de la pollution. Chaque jour, 400 tonnes de bouses de vaches sont déversées dans la rivière, sans compter les autres détritus. « La pollution provient des poubelles et des plastiques. Et beaucoup de gens s'en fichent. Ils jettent tout dans la rivière. » La dépollution de la rivière a été décrétée priorité nationale, avec un budget total de 3,5 milliards de dollars, un chantier ambitieux qui devrait s'étaler sur les 15 prochaines années. Merci. Merci.